Le post-delay, c'est quelqu'un qui finit les coups. C'est un finisseur. Après, maintenant, dans le rugby moderne, c'est quelqu'un qui se déplace quand même pas mal, qui va chercher les ballons et qui va apporter un plus dans l'attaque. Sur les phases d'attaque, la personne qui annonce les combinaisons, c'est le numéro 10. Le 10, c'est le 9. Après, on travaille des mouvements, donc dans les têtes, on l'essaie, on suit le mouvement. Ma préférence en tant qu'aîlé droit ou gauche, je n'en ai pas. C'est juste pour un aîlé, il est mieux à droite ou à gauche, ça dépend. Je pense que c'est pour le jeu au pied, son pied droit ou son pied gauche, ou les niveaux passe à droite ou passe à gauche, s'il est meilleur à droite ou à gauche. Je n'ai pas de gestes techniques préférés, j'ai juste sur l'action, j'essaye de faire au mieux. Et après, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, c'est pas grave, on passe à autre chose et on rentrera après. Mes exercices pour mes pointes de vitesse et mes accélérations, je n'en ai pas forcément. Après, c'est juste un travail individuel. Je travaille souvent après les entraînements ou à l'échauffement. Je fais plutôt des spécifiques, tout ce qui est un peu skills, sur chercher les appuis assez loin, finir bien les mouvements, les gestes avec les mains. Et puis après, dans le rugby, quand on a le banc dans les mains, c'est plus facile. Pour les joueurs au pied en diagonale, c'est plutôt quelque chose qu'on ressent. C'est vrai qu'on regarde notre numéro 10, mais après, c'est quelque chose qu'on ressent. On sait qu'on a l'habitude de s'entraîner avec, donc on sait quand il va le faire ou pas. Donc, voilà, c'est quelque chose plutôt qui se ressent qu'un geste. Oui, on travaille les 1 contre 2 à l'entraînement. On travaille même les 1 contre 1 souvent aussi. C'est quelque chose que, surtout, les héliens ont besoin de travailler parce que des fois, on se retrouve à un contrat dans des couloirs, quoi que ce soit. Enfin, dans des couloirs. Donc, au final, on a besoin de travailler et puis c'est quand même... Après, sur le terrain, c'est plus facile pour nous. Les personnes où je coopère plus pendant un match, c'est vrai que c'est le 10 et le 12. Le 12, c'est souvent quelqu'un qui agresse la ligne et qui casse les plaquages. Donc, voilà, c'est quelque chose où on est à hauteur. Après, le 10 aussi, c'est quelqu'un qu'on est autour de lui parce que c'est quelqu'un qui a de la vista, qui porte le ballon. Donc, il peut ouvrir des portes pour nous, les héliers. Et voilà, comme je dis dans le rugby moderne, un hélier, c'est aussi de bouger, pas forcément rester sur son aile, mais c'est de bouger. C'est comme ça qu'on arrive à marquer le plus souvent. Merci d'avoir regardé la Minute Technique du RCT. Abonnez-vous à cette chaîne et à bientôt sur les stades.